Générique Bienvenue à tous pour les prévisions mondiales de ce 4 février. Nous aurons des conditions très agitées sur l'ouest de la France ou encore le nord de l'Espagne. Avec le passage d'une deuxième tempête en l'espace de 24 heures, l'Aive va donner des rafales de vent jusqu'à 160 km par heure sur les Charentes, la Gironde, mais aussi sur les côtes nord de l'Espagne. Avec pour conséquence aussi de fortes pluies de Porto à Madrid sur la France et de la neige en montagne. En allant du côté d'Oslo, en descendant vers l'Allemagne ou encore du côté de Prague et de Vienne, nous aurons un petit front qui donnera de la neige et de la pluie mêlée, voire même quelques phénomènes glissants avec des précipitations verglaçantes. En allant vers le nord-est du continent, sur les Pays-Baltes, le froid est bel et bien installé et les nuages bas resteront au programme. Et en descendant du côté de la Méditerranée, les températures sont toujours assez élevées, mais vous le voyez, le ciel sera nuageux avec des précipitations. On prend la direction du continent américain avec une dépression qui se creuse au large de Vancouver. Conséquence de Vancouver jusqu'à San Francisco, un ciel très instable, de la neige sur les rocheuses et le retour de l'anticyclone à l'est du continent sur les grandes villes New York, Boston, mais des températures qui sont trop justes pour la saison. Du soleil et de la chaleur sur le Mexique, la Guadeloupe, la Martinique ou encore en descendant vers le Guatemala. Ce n'est pas le cas, notamment sur l'Équateur ou encore l'Amazonie brésilienne et la Guyane française. Des phénomènes qui seront particulièrement violents sur le nord de l'Argentine avec de gros orages, de la grêle, un risque de tornade. Et sur le Chili, les températures seront en baisse comparées aux derniers jours et après les fortes chaleurs. Une dépression tropicale va se former notamment sur l'océan Indien entre l'île Maurice et la Réunion. Situation à surveiller car elle pourrait s'intensifier en cyclone. En ce qui concerne le golfe de Guinée, on aura toujours un petit peu d'instabilité, des températures chaudes sur le Sahel et de la douceur. Sur le Maroc, l'Algérie, la Tunisie ou encore la Libye, ce n'est pas le cas notamment en descendant vers la péninsule arabique où les températures sont 3 à 6 degrés en dessous des valeurs de saison. Un front va circuler de Kaboul à Islamabad avec des précipitations parfois très nombreuses, notamment sur l'Afghanistan et un petit peu de neige sur Kaboul. On retrouve du soleil, de la chaleur sur la péninsule indo-chinoise. Une situation qui est toujours caniculaire sur le centre et l'est de l'Australie. Des températures donc très élevées jusqu'à 40-45 dans l'intérieur du centre-est. Toujours beaucoup de précipitations sur le nord de l'Australie, mais c'est tout à fait de saison. Et on termine ce bulletin météo par la côte est de la Chine où le temps sera très instable. Voici l'actualité du jour qui nous emmène du côté du Pérou. Les averses orageuses ont été particulièrement intenses ces derniers jours dans le nord du pays. Malheureusement, cette instabilité va se poursuivre pour le week-end. Merci à tous.